et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war warmer 3 avec katox salut katox et on se retrouve du coup dans de multiples guerres alors je vais faire un petit peu de diplomatie j'aimerais voir si je peux arracher le vol cette fois c'est noctilus qui fait le taf tu reprends ta ville c'est ça je continue le siège un peu pour essayer de voir s'ils sortent aussi veulent s'affaiblir est ce que est ce que les archers alors déjà un corps rapide on va vite voir le beauf la lune croche ils veulent pas d'accord attend du coup je te clique sur qui sur eux parce qu'avant on avait un accord avec les orques est à nos frontières ils ont été confédérés ces petits cons du coup maintenant les nouveaux veulent pas pourquoi ah oui parce qu'ils sont en guerre contre le clan morse ah putain en plus on a leur menace principale sérieux ah ils vont tomber dessus ces fumiers on va devoir prendre l'alliance militaire avec avec le clan morse ne serait ce que pour protéger un petit peu notre notre nord là parce que enfin tu me diras on a une armée mais c'est quand même la merde comment ça à quoi ça ressemble déjà il est tout là il est là il est ici là on n'a rien pour se défendre ouais en vrai on pourrait tenir je pense donc on va se poser là on va passer un tour à se refaire et on va aviser Manfred de son côté de son côté il va marcher sur crockgar et là en terme de garnison c'est de la merde c'est de la belle merde on va prendre un nécromancien commandement plus 10 commandement plus 2 je sens de trouver des objets magiques c'est pas mal ça ouais ça j'aime bien tu vas aller filer un coup de main dans le coin ce qui me fait penser d'ailleurs que ici on doit renommer le compte Nostradinus Nostradinus hop là le compte Nostradinus qui va se préparer à marcher Nostradinus quoi il est pas bien mon jeu de mots ? ah c'est un viewer je dirais oui bien sûr c'est Nardinus Nardinus qui m'a proposé alors à la base il m'avait proposé le compte Nostradinus je me suis dit il y a des gens qui vont faire des jeux de mots donc on va éviter attend ici on a des zombies ouais pas grand chose en même temps on va faire avec ça recrute ici ouais ça recrute et là il a des bons bâtiments de recrutement ça me fait chier après on a pris sa capitale alors ça a peut être foutu un petit peu ses revenus dans le mal on peut espérer il est en guerre contre qui ce monsieur ? il est en guerre contre Tinch on est d'accord Tinch a l'air d'être un petit peu crevé dommage ça coûte 225 c'est le truc de faire le de faire le de faire le l'action de héros il me reste 214 c'est pas de chance à ça c'était à ça bon en même temps là c'est pas stratégiquement important donc c'est pas très grave on passe le tour alors alors les ultimes défenseurs qu'est ce qu'ils foutent ? oh il a ramené une deuxième armée le petit fumier ça va être plus compliqué déjà là putain encore avec deux bastilos dont solaire et tout ok ok on va peut être devoir se replier pour ce tour et ramener hermann après le croquegard j'étais un peu presserant de pouvoir le gérer avec avec manfred mais là croquegard plus un pote c'est quand même pas la même attaquer les unités ouais c'est pas oufissime quoi les fidèles de nagesh ils discutent avec toi maintenant ? scandale ? alliance défensive ? non le pauvre il y a personne qui veut faire quoi que ce soit avec lui quoi ah 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 un slan légendaire qui se balade là d'accord très très bien j'ai envie de dire pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas l'éveillé qui est en train de galérer parce qu'il se fait éclairer la guerre de partout déjà c'est surprenant qu'ils soient encore existants une de rien ils résistent ouais il était il dominait pendant tout un temps il a fait écraser plein de et après il s'est fait rerouler dessus je sais pas ce qu'il faisait pendant un temps il se faisait éclater il bougeait plus on est passé à moins 5 par tour de corruption de corne ça va enfin avancer un peu c'est parti capturer et occuper la colonie suivante monolithe à tête de mort pour 500 balles ouais bah on en reparlera alors avant que j'oublie je vais prendre ça avant de dépenser ma thune sur autre chose ah ça y est c'est l'assaut pas tayoto et il est mort voilà c'est comme ça qu'on fait on reconstruit ok on a dépensé toute notre thune pour ce tour maintenant quelles sont nos possibilités si on veut aller par là parce que tant qu'à faire lui il va nous attaquer on pourrait commencer à à prendre quelques cités dans le coin pour avoir une ligne défensive toi tu me déteste pourquoi ah putain traiter avec les pirates c'est sérieux quoi bon en même temps si j'avais pas fait ça personne n'aurait rien voulu me faire attendre avec moi donc comme ça au moins eux ils m'aiment bien est-ce qu'on a des trucs qui pourraient nous aider ? diffuser les sabats de vampires des points d'allégeance gagnés ouais relation plus 10 avec toutes les factions pourquoi pas la vengeance ça fait je pense qu'on va commencer à travailler un peu sur des ça c'était quoi ? ah bah non ouais bah non oui bien sûr les les points de barrière pour les créatures éthérées bien sûr qu'on va les prendre pas trop de débat allez ici on traverse et on va aller un petit peu le travailler au corps donc au-dessus là ah putain il y a la haute reine Kalida qui s'est bougé les fesses très bien je vois ça sent le repli ok on va devoir laisser Raestra de côté toute seule deux secondes on va voir ce que fait la haute reine Kalida elle a des catapultes à crânes des gains des tombes qu'est-ce qu'on peut se prendre nous ? pour compléter un truc comme ça ouais pourquoi pas tant qu'à prendre une unité est-ce qu'on peut pas prendre une unité intéressante ici ? non ouais de toute façon est-ce que je prends une horreur des cryptes ? ou six zombies ? ça c'est la question avec la garnison on a moyen quand même de venir de venir de venir je sais pas mais en tout cas de lui donner du fil à retourner voilà on va dire ça alors là je peux pas bloquer ça mais de toute façon il peut pas venir on va aller jusqu'ici et lui c'est pareil donc on peut marcher par là et ça j'aime assez l'idée on a fait ton mouvement max et le prochain tour on sera sur place si besoin oui c'est vrai ici on peut prendre l'ordre de la croissance allez on passe le tour excusez-moi les tours sont un petit peu long on commence à avoir pas mal de territoire à couvrir pour toi je me suis dit la pète oui comment ça du territoire nana tout ça nana non ces gens moi ça me voilà ah c'est insupportable insupportable franchement alors qu'est-ce qu'il fait c'est dégueulasse oh là là ne sois pas chafouin toi aussi tu vas avoir des terres bientôt J'en ai, mais elle me rapporte rien. T'as toujours qu'une seule armée ? Oui. Bon. C'est dommage qu'on se voit pas, on peut pas voir le rapport de force, mais effectivement il y a moyen que je sois un petit peu plus établi que toi. On va pas se mentir. Supine. Rien que pour le nom de son armée, j'ai envie de lui marcher dessus. Sérieux quoi. Supine quoi. Alors, il nous attaque ici et ce serait une défaite décisive. Qu'est-ce que t'as de beau ? Alors déjà t'as Kalida. Forcément, ça joue. Kalida devait être 17. 4 projectiles magiques, dégâts, putain, 61 dégâts explosifs et tout, ok. Oh non, c'est pas la peine de la faire. Ça va être trop... Désolé, désolé le compte Nostradinus. Vraiment une malédiction avec les trucs que tu viens de nommer. Ouais, non mais c'est ça, faut que j'attende qu'ils aient un prix, quelques niveaux avant de les renommer en fait. Genre qu'ils viennent au moins invincibles. C'est au moins atteint le niveau 20. C'est ça quoi. Non mais je savais qu'il lui est resté une armée à Liberace, mais je ne m'attendais pas à un truc aussi énervé, honnêtement. Du coup, l'ami Monfred se retrouve un petit peu isolé. Parce que comme notre Nord n'est pas particulièrement sécurisé, ça m'embête un peu d'enlever l'armée du Nord. Ok, Lyonès a eu des revers. Attends, mais il reste la citadette du crépuscule ? Ouais, je t'ai dit, il reste une armée. Ah, l'armée qui se suicide ? C'est ça. La petite armée à la con qui se suicide, classique. Bah, pareil. Par contre, 33 gratos. J'arrive pas à avancer mon objectif, c'est un truc de fou quoi. Livre de nagesh là ? Bah, il faudrait que je sois en paix. Tu vois, que j'ai une frontière tranquille et puis je pourrais envoyer Noctilus faire le tour du monde, tu vois. Ouais, bah, c'est pareil. Moi, c'est juste pas possible. Bah voilà, il a juste été blessé, le comte Nostradinus. Je pense que comme c'est une lignée, il ne peut pas mourir, en fait. Euh, est-ce que je tente l'assaut là-dessus ? Alors déjà, il a quoi ? Et nous, on a quoi de la casser à poil ? Ah, même pas tant que ça, en plus. Alors, est-ce que ça peut tenir ? J'y crois pas trop, mais je pense que c'est juste une diversion pour nous... Nous emmerder. On va l'immobiliser. Ah merde, échec. Chobity qui nous traille au dernier moment. Terrible histoire. Hop là, voilà. Coup de recrutement d'héros, moins de 12% pour les Banshee dans la province locale. Putain, c'est précis ça comme bonus. Alors, euh, tac tac, point de mire. Oh oui, c'est bon ça. Go, prends donc ça. La danse macabre, moins de rien. C'est pas si mal. Voilà, comme ça on prend cette petite province. On répare. On va foutre des murs parce qu'il y a un port. On va piquer les ports. Ça se protège. Bon. D'office. Ouais, c'est ça. Maintenant, les garnisons. Je pose une garnison. Ça me dit, ajoute des défenses à la colonie. Les batailles qui se dérouleront seront des batailles de colonies non fortifiées. Même le niveau max, euh, il dit ça, quoi. Manfred, replie-toi là. Parce que là, il y a quand même du monde pour défendre. Voilà, quoi. On s'entend, hein. Mais c'est pas totalement à poil, on va dire. Pas tout à fait. Quitte à perdre une province, on va plutôt perdre les marais du destin. On va tenir ici. Et là, par contre... Ça, c'est... Ça, c'est le coup d'œil. Ça, c'est le truc foireux. Euh... Toi. Demi-tour. On va abandonner le nord pour l'instant. Partant du principe que c'est... Quick qui va faire le taf. Enfin... Pas trop si on peut compter sur lui, mais... Voilà, dans le doute. Ici, on pourrait faire des murs, hein. Si on avait... Ce qu'il faut. Ouais. Je pense qu'on va détruire ce bâtiment à la con. Et on va faire des murs à la place. Pour tenir un petit peu mieux... Comme on peut, en tout cas. Toi, tu veux toujours pas de... Pas que de non-agression, hein. Non. Saloperie d'elf. Vilain. Pustule. C'est vrai que t'es disponible, Pustule. Euh... Où est-ce qu'on va t'envoyer... T'as une armée un peu... Un peu de chiottes, quand même. Ce serait bien qu'on t'envoie... Te... Te reformer. Allez, go. Ah oui, c'est vrai. Il y a le... Le nécromancien qu'on avait recruté pour aider... Euh... Nardinus. Et qui se retrouve... Un petit peu... Un petit peu tout seul. Euh... Est-ce que ça vaut le coup de le mettre quelque part ? Là, on a personne... Ouais, on va l'envoyer à... Jacob, hein ? Yes. Allez hop, on va. Et on passe le tour, hein. Tes tours sont un petit peu plus rapides, hein. J'ai l'impression. Et moi, c'est toujours aussi rapide. Moi, je suis l'efficacité incarnée. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il se replie. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors là, s'il faut, on lâchera le terrain, hein. Parce que notre objectif, c'était de raser les bâtiments pour qu'elle puisse pas recruter. Donc, au pire, on abandonne ça à Kroggar. On prend Kalida en sandwich. On lui défonce sa mouille. Si j'ose m'exprimer ainsi. Ose. J'ose. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste là ? Oui, il recrute, de toute façon. Vu qu'il recrute forcément en global, ça va lui prendre probablement deux tours, au moins. Garnison à chier. L'armée. L'armée. Il galère toujours. Il galère, mais il survit. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Voilà, entre Kalida et Manfred. Qu'est-ce qui gagne ? On a tendance à parler sur Manfred, quand même. Il commence quand même à avoir une armée un peu énervée. Ouais, on est carrément capable de faire tomber ça. En plus, c'est Garin et Neckara, ils ont bien douillé. Ouais, il y a moyen. Les ultimes défenseurs, ils ont fait venir un slan. Pas de problème. Réussissez une tentative d'assassinat. C'est vrai qu'il y a des héros dans le coin là. On pourrait ramener Chobiti. On va aller un peu loin. Klaka, il a pas de héros. C'est bien dommage là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se balade dans la nature. Visite. Allez Chobiti, immobilise la pin. Voilà, parfait. Je suis pas sûr que ça marche, si je le réattaque. Peut-être, on va voir. Victoire de justesse. Ah bah tu rigoles. Justesse. Bah écoute. Ça le fait marrer. T'as qu'à mourir pour la peine. Non mais j'en rêve. L'autre... Il était en train de se marrer quoi. Sans déconner. Dans l'écran d'aperçu là, il était. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Et bah tiens. Décède. Commandement plus 5 en attaque, c'est bien pour des marre-vivances. Bon bah du coup, on s'est fait un peu de thunes. Ah, toi aussi tu affrontes des foutus homelézards, je vois. Ouais, je prends ma revanche en fait. la revanche sur Sirion bah vu qu'il y a des scaven ce coup-ci j'ai pu faire la même erreur ah oui parce que c'est le truc que tu avais rasé bah c'est ça ils l'avaient repris derrière ils sont repris partout c'est vraiment de la vermine c'est ce qu'il y a bon on va faire une petite tour de construction alors ici du coup il est en train de se reformer mais il a quand même deux guerriers tombent bien dans le mal ah il y a des zouches bâtis avec grand arc ça ça fait chier ça ah ça y est on peut se déplacer sans prendre d'attrition ça c'est cool on va prendre la thune on va prendre la thune non toi tu fais quoi ? tu peux blesser des héros la mission qu'on m'a donné blessure ou meurtre on pourrait essayer tiens on pourrait l'envoyer l'envoyer par là bas il sera rattrapé quand il sera rattrapé comme on dit alors ce bâtiment là faut le dégager on fera pas de recrutement ici ça c'est ouf c'est là d'accord bon j'ai une hésitation est-ce qu'on tente un assaut ? euh... garde des crimes c'est du tier 2 100 d'armure les guerriers des tombes c'est combien ? 103 d'armure anti-infanterie 42 de puissance des armes attaque en mêlée empoisonnée attaque en mêlée empoisonnée ça fait quoi ? des petits malus ? et nous ? attaque en mêlée magique 47 de puissance des armes 45 de défense en mêlée on est globalement meilleur j'ai l'impression ouais on est kiff kiff on est kiff kiff mais on a manfred et le contre animé et asté kill et je pense que ça ça va faire la différence oh que oui ça fait tellement la différence ça va même se permettre de l'encercler le siège il dure 40 tours quoi 40 tours elle prend même pas d'attrition la meuf elle a plein de défense et tout elle est dans une ville toute pourrie qui vient d'être rasée c'est juste ses propres bonus quoi la vache ça peut être vraiment utile ah bah carrément ouais le seul malus qu'elle a c'est que ses unités se reconstituent pas quoi oh putain bon on a une armée qui arrive tranquillement en renfort donc pas de stress non plus toi on a dit qu'on t'amenait de ce côté là c'est là que j'ai lancé la construction on va tenir ton marche forcée chobiti chobiti ce serait cool que tu remontes assassiner ce monsieur là qui se balade oh le mec il a il est full équipé violet quoi ça il va piquer lui mais c'est un seigneur croak c'est un héros c'est un héros scène légendaire oui le seigneur croak ouais et t'as de la chance qu'il est pas lore wise parce que bah il l'a peut-être dans l'or dans l'or les slans en fait d'un claquement de doigts il te rase une cité et si on a max bah écoute ils sont déjà bien badass dans le jeu hein les seigneurs donc s'ils pouvaient éviter effectivement de raser mes cités ça m'arrangerait alors où est-ce qu'on peut faire un bâtiment ici on peut faire un bâtiment ah oui donc du coup j'avais dit que je faisais des murs mais j'ai plus la thune pour des murs est-ce qu'il y a un truc que j'ai fait que je pourrais enlever non là il me faut des murs non bah ça va attendre oh on a tellement pas de sous personne là qui veut commercer encore un peu là allez il y a un petit accord de commerce là attends le plus proche d'accepter c'est un elfe sylvain à moins 18 d'accord pourquoi pas c'est un peu ça ouais mais les archers d'oréon petit à petit ils accepteraient un peu d'agression enfin ça vient ça vient ça vient on commence à établir un petit peu notre réputation est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants euh ouais beauf devenir vassal non entraîter de paix avec personne allez hop on y va on passe le tour et on arrêtera probablement l'épisode après alors on va regarder ce qu'eux ils font c'est moins qu'ils fassent demi-tour pour revenir euh... foutre la merde là hein ouais logique clacacac a encore au moins une grosse armée il a du répondant encore ça joue de force constrict 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 passe en incorporation c'est marrant ça ça fait double emploi c'est ça on a pas... on a pas fait suffisamment de morts là pour euh... pour générer une grosse... un gros champ de bataille c'est dommage c'est le problème ça des hommes lézards ils ont pas assez de troupes parce que moi j'ai déjà généré des troupes dans les champs de bataille là je me suis chopé des gardes à... gardes des profondeurs à armes d'est gratos ça fait plaise enfin gratos non mais sans le bâtiment qu'il faut ouais sans le bâtiment ouais bah moi de ça j'en suis à avoir des terror guys sans le bâtiment qu'il faut donc euh... dans l'autre c'est clair que ça aide ce gameplay là il est hyper puissant quoi on peut pas trop se mentir mais le problème c'est que les hommes lézards bah ils ont tellement des unités avec peu de troupes que bah ça fout la merde AH ! Chevalier de Lyonnaise qui nous déclare la guerre voilà on y vient on y vient Jeanne bah bah ça tombe bien il y avait plus Stu le premier qui s'ennuyait ah bah voilà je lui ai demandé gentiment alors est-ce qu'elle lance direct un assaut comment ça se passe ? elle a trois armées là ? non ouais une armée une armée trois quarts ici on est protégé sur ce flanc là on est plus faible mais eux aussi alors est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'ils ont ? oh 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 cette armée de fous de Jeanne t'as Jeanne deux paladins trois archers paysans et le reste c'est que du chevalier de la quête et du chevalier du royaume avec un petit trébuchet à la fin quoi ça ça fait plaie ça ça fait plaie bon il faut qu'on ramote Chobiti là parce que clairement il y a des gens assassinés elle va assassiner un truc par tour ça va pas traîner ici on se met en marche faudrait qu'on sécurise cette province ce serait nickel derrière on pourra tanker un peu ici est-ce qu'on est assez prêt pour recruter ce qu'on veut recruter ? on peut regarder coucou Escaven ouais on peut recruter des trucs pas mal ici déjà bonjour Escaven ah le clan Pestilence ah il me met quand même en défaite valoreuse ah ouais ah c'est le problème d'Ecaven il a des armées cachées quelque part ouais c'est ça ouais ouais c'est le problème bon plus je tue le premier et d'aider le Maccabée il va falloir briller là on va devoir virer tout ça augmenter un peu la qualité de vos troupes alors on en a déjà deux comme ça on va prendre un comme ça est-ce qu'on a des régiments qui sont débloqués là ? un peu plus de cavalerie ça me va bien je vais peut-être enlever un comme ça et on va prendre un Varghast à la place donc c'est deux tours dans la résurrection on a quoi ? ah dans la résurrection on a moyen aussi quand même est-ce qu'on a déjà ces trucs là ? après on a ces petites merdes aussi qu'on pourrait virer on va virer les chauves-souris et on est remplacé par deux unités de lignes voilà parfait ça nous a coûté un peu cher mais au moins c'est fait les chauvitiés il est déjà bougé ici aussi là j'étais pas replainti la garnison ça donne quoi ? de la merde ça va pas de soucis on s'inquiète pas Manfred, mon ami Manfred 39 tours ah ça y est il prend de l'attrition il perd 3 unités par tour quelle idée elle perd 3 unités par tour et 40 PV sur elle-même parfait tu pourras passer toi ? ouais tu pourras passer allez avance ça c'est jamais ma will alone move correct toi ça c'est dans quelle province ? ça c'est à côté hein ouais ça serait pas mal de remplacer ces chauves-souris là j'aimerais bien pas tout de suite tant pis c'est trop tard alors avec nos sous on va investir dans de la thune par exemple investir dans de la thune c'est une façon de le dire d'investir dans de la thune ouais toujours un bon plan investir dans de la thune c'est valable et ici il faudra qu'on investir dans des murs mais en attendant on va investir dans de la thune et on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et puis on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez on 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 on